Bonjour tout le monde et bienvenue à Éco du marché. Cette semaine, j'ai la chance de m'entretenir avec un jeune courtier vedette, une étoile montante du domaine de l'immobilier, M. Victor Timbrough. Victor, bienvenue à Éco du marché. Tu vas bien? Oui, bien oui, content d'être là. Merci beaucoup d'accepter l'invitation, Victor, parce que je sais que tu as un horaire très occupé, parce que tu es une machine de guerre. Alors, attention, attention, la bonne guerre, la guerre de l'immobilier. C'est-à-dire que je sais que ton niveau d'activité à chaque semaine, tu es une personne vraiment admirable, parce que tu m'as vraiment surpris par ta performance en 2023. En fait, ton niveau d'acharnement au travail, tu as vraiment mis les bouchées doubles. On sait que c'était une année qui n'était pas nécessairement facile, l'année 2023, mais tu as été vraiment, tu as été comme un guerrier. Tu n'as jamais abandonné, puis tu n'abandonnes jamais. Ça, on va en parler parce que pour les gens qui nous regardent, les acheteurs, les vendeurs, les investisseurs, Victor, c'est une personne qui est très loyale, très fidèle et surtout d'une constance et d'une efficacité redoutable. Alors, si tu n'es pas quelqu'un qui abandonne, puis quand tu as un client, tu vas jusqu'au bout pour le servir, pour son plus grand bonheur. Alors, on va en reparler. Mais juste avant, j'aimerais savoir, parce que dans les cours du marché, on veut connaître ce qui se passe dans le marché actuellement. Les gens aiment ça, savoir où on est rendu dans l'immobilier. Ça fascine les gens, l'immobilier. On a beaucoup d'émissions sur l'immobilier, justement. Puis depuis deux, trois ans, l'immobilier a eu plein de rebondissements. Ah! En fait, positif, négatif, nœud à télé, nœud partout. Nœud partout. Alors, beaucoup de rebondissements. Et les gens aiment ça, savoir où on est. Ça fait que j'aimerais ça qu'on t'entende là-dessus un petit peu plus tard. Mais avant toute chose, on veut toujours savoir à qui on s'adresse. Tu es un courtier du groupe Macaille. Victor, dis-nous, ça fait combien de temps que tu es courtier? Donc, dans le fond, ça fait tout juste un an. Ça vient de faire un an, là, en fait, que je suis courtier. Fait que j'ai complété ma première année, dans le fond, qui était l'année 2023. OK. Fait que beaucoup de défis qui sont arrivés en 2023. Beaucoup de nouvelles choses, beaucoup d'apprentissages. Puis avant ça, tu étais où? Avant de continuer, là, tu étais où avant 2023? J'ai travaillé en vente. OK. J'étais représentant au vente, en fait. Fait que j'ai fait différents postes de représentation. Notamment, j'ai travaillé chez Bell comme représentant au vente, mais en succursale. Fait que j'étais en magasin, je vendais des téléphones. OK. Fait que ça, ça m'a… à Sainte-Eustache. À Sainte-Eustache, donc, les gens de Sainte-Eustache, du Bell à Sainte-Eustache… Bonjour à tous. Oui, salutations. Exact. Donc, c'est ça. Fait que c'était un franchisé, là, à Sainte-Eustache de chez Bell. Donc, ça me donnait un peu plus, justement, de l'attitude au niveau des négociations, des choses comme ça. Fait que j'ai appris beaucoup au niveau de la vente chez Bell. OK. Fait que ça, ça a été intéressant de ce côté-là. Après ça, j'ai travaillé plus avec les relations avec les clients, si on veut. Fait que je travaillais en représentation, mais là, j'étais sur la route. C'était pas pour Bell cette fois-ci. J'ai travaillé pour Discount, qui est une compagnie de location de véhicules. Fait que j'allais voir les concessionnaires, les carrossiers. J'entretenais la relation d'affaires avec les clients. Je rouvrais certains nouveaux comptes des fois aussi. Fait que là, c'était plus du relationnel, je dirais, dans ce côté-là. Fait que j'ai travaillé… tu sais, j'ai touché à la vente. J'ai travaillé avec les relations clients. Fait que tu ouvrais des comptes, tu dis? Oui, j'ouvrais des nouvelles… soit des nouveaux concessionnaires qui rouvraient ou des nouveaux carrossiers qui rouvraient. Puis, on commençait la relation d'affaires avec justement Discount, qui était la location de véhicules. C'est ça, c'est ça. OK, OK. Fait que là, tu as fait ça. Toi, tu sortais secondaire, cégep. Oui, j'ai fait secondaire. Après ça, cégep, j'ai essayé un petit peu. J'ai moins aimé ça. Je suis allé plus vers un DEP en vente puis en représentation. Un ASP en représentation par la suite. OK. Fait que ça, là, j'ai vu que c'était plus du concret. Fait que j'aimais ça. Par la suite, j'ai travaillé chez Bell. J'ai travaillé comme représentant sur la route. Par la suite, après ça, j'ai réalisé que j'aimais bien le côté vente de chez Bell que j'avais moins quand j'étais représentant sur la route. Fait que là, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire qui va combiner un peu les deux. Puis, le courtier immobilier, bien sûr, mes survenus comme idées, je me disais, bon, je peux faire de la vente, parler aux gens. C'est ce que j'aime faire. C'était-tu ton père qui t'a donné cette idée-là? Non. OK. Non, mon père travaille en vente, mais plus dans le plein air, les vêtements de plein air. Donc, c'est ça. Fait que lui, il y a une agence de représentants. Fait qu'il y a des représentants qui travaillent pour lui. Mais ça n'a aucun rapport qui m'a oublié. C'est North Face? Il vendait North Face. Là, dans le fond, il n'a plus la ligne présentement. Jusqu'aux deux ou trois dernières années, il vendait ça. Puis, deux ou trois autres marques aussi. OK. Fait que là, il y a encore l'agence, juste qu'il ne vend plus North Face. Ah, OK. OK, parfait. Parce que, je dois dire, pour ceux qui… Puis, salutations à ton père. D'ailleurs, parce que, dans le fond, j'ai connu ton père dans le club Porsche. Oui. Qui était instructeur à Tremblant. On allait dans le club Porsche faire du lapping. Exact. Puis, fait que, super bon gars. Ton père, puis un moment donné, il m'a appelé. Il a dit, mon fils, je veux s'en aller dans l'immobilier. Oui. Tu voudrais-tu le rencontrer? J'ai dit, parfait. Ta soeur aussi, il me semble. C'était ma soeur qui t'avait rencontré en premier, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis là, ta soeur a… Là, elle s'est en allée plus vers vendre des voitures. Puis, finalement, elle a changé, là, elle est rendue dans le domaine financier bancaire. Ah, ok, ok, ok. Ça fait qu'elle a comme changé d'avenue. Puis, après ça, c'est toi, t'étais… Puis, après ça, t'avais rencontré. Mais, toi, c'est quoi qui a fait en sorte que tu te mettes. C'est-tu ta soeur qui t'avais parlé de ça? Moi, j'avais, bien, au début, j'étais allé voir d'autres. Je m'étais informé un peu les autres bannières, c'est la valeur de quoi. Puis, je vous avais vu à cause des réseaux sociaux. Fait que j'ai fini par parler. Oui, groupe Mackay, savez-vous c'est quoi? Mon père a dit, ben oui, François Mackay. Je lui ai dit, oui, c'est à lui, tout. Il dit, ben oui, je sais qui. Ça a parti comme ça. Finalement, j'ai su que ma soeur t'avait rencontré. Puis, de fil en aiguille, je t'ai contacté. Puis, on s'est rencontrés, comme ça. Puis là, ça fait un an. Oui. Parle-nous donc de comment ça s'est passé ta dernière année. Puis, qu'est-ce que t'as vu? Parce que c'est sûr que plein de courtiers… Tu sais, c'est un peu drôle parce que les trois dernières années ont été vraiment changeantes. On a eu, on a connu de 2010 à 2020 à peu près une croissance tranquille qui était… Il y avait eu une baisse des ventes, là, très marquée en 2011. Alors, on avait… Donc, le marché de… Moi, j'ai commencé en 97. On venait de subir une crise à ce moment-là. Les prix étaient très bas. Les difficultés de vente, ça s'est amélioré. 90, 2000, poum, ça a commencé vraiment à monter jusqu'en 2010, 2011, où le marché a crashé. Il y a eu un ralentissement. Il y a eu une très grande hausse de l'inventaire. Puis, par la suite, ça s'est stabilisé. On est tombé d'un marché de vendeurs à un marché équilibré à un marché d'acheteurs. Ce qui se passe régulièrement, c'est les cycles économiques. Oui. Puis, depuis 2011, 2012, mettons, à 2019, c'était progression tranquille, légère. Ça fait que rien de grand mouvement, grande nouveauté, ça changeait tranquillement. On avait le temps de s'adapter à tous ces changements-là. Puis là, bien, on arrive 2019, on sent que c'est un marché de plus en plus de vendeurs. La tendance, ça vire, marché équilibré. Poum, 2020, marché de vendeurs. La COVID, tout solide marché de vendeurs à ce moment-là. L'inventaire qui diminue très rapidement. Puis, certains coursiers qui ont commencé en 2020-2021, ils ont connu la folie un petit peu à cause de la baisse des taux d'intérêt qui était rendu tellement bas que les achetants voulaient tous acheter. Puis là, en 2022, ça commence à remonter. On arrive en 2023, puis le taux t'arrive. Oui. Exact. Ça ressemble à ça. 2023, dans le fond, quand j'ai commencé, moi, c'était dans une période, on veut dire, tranquille, un peu si on veut. Ça m'a permis, justement, de faire des appels, faire des contacts avec des personnes, voir qui je cherche pour maintenant, qui je cherche pour plus tard, voir un peu où est-ce qu'il faut que je concentre mes efforts. C'est ça. Ça fait qu'au début, quand j'ai commencé, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient un peu sur le frein, si on veut, qui étaient sur le ralenti. Ils ne savaient pas trop ce qui se passait, justement, avec les taux d'intérêt. Ça bougeait beaucoup. Le prix des maisons augmentait. Ça les inquiétait. Ça les inquiétait. Plus que l'année avançait, je commençais à avoir un regain tranquillement, une confiance qui revenait tranquillement à des clients. Puis, je te dirais que présentement, vers la fin de l'année 2023, début 2024, on commence vraiment à voir que les acheteurs reprennent la confiance. On les voit revenir sur le marché. Il n'y a pas beaucoup d'inventaires quand même. Les propriétés, il n'y en a pas énormément. Ça fait que si jamais on trouve quelque chose d'intéressant, il faut quand même agir rapidement. Mais les acheteurs sont de retour. C'est ce que je vois récemment. On en a beaucoup qui ont fait leur préqualification. Ils ont retourné voir leur banque. S'ils ne l'ont pas fait, on peut le faire pour eux autres. On peut les mettre en contact, bien sûr, avec les bonnes personnes. Mais c'est ça. Ça fait que je vois vraiment un regain au niveau de l'activité du marché, si on veut. C'est excellent parce qu'effectivement, tous ces acheteurs-là qui n'ont pas acheté, parce qu'on l'a vu dernièrement au bureau avec Samir, entre autres, Samir Bachir, quand il est venu faire sa conférence pour nos courtiers. Alors, on a pu constater que les ventes de 2023 sont comparables aux ventes de 2016-2017. Donc, il y a eu un recul d'environ 7 ans, 6-7 ans au niveau de transactions. Alors, une baisse du volume de transactions. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui voulaient acheter, qui ont décidé de remettre à plus tard, comme tu dis, parce qu'ils n'étaient pas sûrs si, de un, les taux d'intérêt allaient baisser, et de deux, si le prix des maisons allait baisser. Les prix des maisons n'ont pas baissé. Les taux d'intérêt n'ont pas baissé. Ils ont baissé légèrement. Ils ont commencé un petit peu à baisser. Les taux fixes de 5 ans, de 3 ans, comme Patrick nous le disait ce matin, c'est vraiment les taux qui sont les plus vendus, si on veut, le 3 et le 5 ans, parce qu'on est encore dans ce qu'ils appellent les taux inversés, c'est-à-dire que le taux de 5 ans est moins cher, alors qu'à l'époque, un taux de 2 ans, un taux de 5 ans, était plus cher qu'un taux de 3, un taux de 2. Puis là, c'est le contraire, parce qu'il y a plus de risques. Alors, là, tu sens que les acheteurs reprennent confiance. On va revenir juste avant de se projeter un peu plus dans le futur. Revenons un petit peu en arrière. Tu as combien d'enfants? Non, ce n'est pas vrai. Pas encore. Pas encore. Salutations à ta conjointe. Mais dis-moi donc, est-ce que, quand tu es arrivé comme courtier, c'est sûr que toi, tu arrives, tu as choisi… En fait, ton choix, les gens t'ont parlé de moi, tu m'as vu sur les réseaux sociaux, tu as dit, bon, c'est quoi Groupe Macaille? Ton père t'a dit, c'est un bon gars, c'est un bon Jack, tu peux y aller. Puis, on a fait une entrevue, tu as choisi de venir avec nous. Est-ce que ton choix, vu que tu es un nouveau courtier qui débute, tu n'es pas jeune nécessairement, tu as quoi? 26. 26, parfait. Alors, donc, tu as 26 ans, tu commences comme courtier immobilier. Tu as choisi une équipe versus, mettons, être indépendant. Est-ce que ça, tu peux-tu nous parler de ça un peu? Est-ce qu'il y a eu une réflexion à savoir, est-ce que je vais vers ça ou vers ça? Oui, absolument. Puis, dans le fond, oui, c'est sûr, le fait que mon père t'a connaissé, ça l'a aidé pour le premier contact. Mais ce n'est pas ça qui a fait que j'ai nécessairement choisi le Groupe Macaille puis l'équipe en tant que telle. OK. Fait que j'étais allé voir plusieurs modèles, si on veut, d'agences. J'avais vu des équipes, des individuelles aussi. Oui. Ce que j'ai vraiment aimé au Groupe Macaille, c'est l'encadrement qui est offert aussi, la prise en charge quand il y a un nouveau courtier qui arrive. Oui. Des premiers moments, il y a de la formation avec ICRA, notamment, qui forme les ambassadeurs et tout. Ensuite de ça, dans le fond, on nous montre le système, le CRM, comment ça fonctionne, follow up, boss, comment rejoindre les clients, quoi leur dire au téléphone une fois qu'on a rejoint le client, qu'on a bouclé un rendez-vous, quoi leur dire en rendez-vous. Fait que c'est vraiment, tu sais, le fait qu'il y avait vraiment un plan de match établi que je me disais, OK, là, je peux me concentrer sur faire ça comme il faut pour avoir les résultats escomptés. Exact. Fait qu'il me disait, au moins, si j'ai un plan de match, je sais quoi faire, bien, il me reste juste à mettre les efforts pour avoir les résultats. Fait que c'est ça que j'ai aimé, qu'il y avait déjà un genre de plan de match établi. Il y avait des équipes que l'équipe est là, est établie, mais il n'y a pas nécessairement de plan de match. Tu rentres dans l'équipe, tu ne sais pas trop ce qui se passe. Oui. Fait que j'aimais que tout était bien structuré, tout était déjà en place. Puis c'est sûr que d'avoir l'équipe, avoir des personnes toujours à notre disposition aussi pour répondre à nos questions. Toi aussi, tu es quand même, tu sais, tu es disponible, tu es là pour nous aider. Oui. Fait que j'ai vraiment aimé l'encadrement qui suivait. La formation aussi continue. Chaque semaine, on a de la formation. On arrive justement de notre meeting du mardi. On arrive justement, exactement, d'une formation, exactement. Fait que pour nous garder au courant du marché, qu'est-ce qui se passe, l'immobilier, c'est un domaine qui bouge beaucoup. Il y a souvent de l'action. C'est important de se garder à jour. Tu sais, c'est nous, les spécialistes, c'est nous, il faut qu'ils informent les clients de qu'est-ce qui se passe, les conseillers et tout. Fait que c'est important justement d'être entouré de bonnes personnes qui peuvent nous donner les ressources pour ça. C'est bon. Puis tu dirais que, tu sais, tantôt, tu as parlé, OK, le CRM puis la clientèle. À quel point tu te rends compte aujourd'hui, justement, de l'importance, de un, d'avoir un CRM, puis de deux, d'avoir une grande banque de clients pour te permettre de réussir? C'est primordial, je dirais. Oui, parce que c'est vraiment, c'est notre banque, c'est comme notre joyau, si on veut, c'est un peu comme notre trésor. Si on n'avait pas cette liste de clients-là que tu génères grâce à tes publicités puis ton travail, bien, on n'aurait pas cette liste de clients-là à appeler. On ne pourrait pas générer, justement, de rendez-vous puis aider des personnes, justement, à acquérir une propriété. Fait que c'est sûr que d'avoir ça, cette base de données-là, nous donne les ressources nécessaires pour être capable de rentrer en contact avec des personnes puis les aider par la suite. Fait que c'est sûr que d'avoir ça, c'est un gros plus qu'on a au grand paquet, justement. Puis ça n'en prend beaucoup. Ça n'en prend beaucoup, oui. Ça n'en prend beaucoup. Parce que c'est sûr que ce n'est pas les dix personnes qu'on va appeler dans la prochaine heure qui vont vouloir acheter une maison demain. Il y en a qui ont un intérêt peut-être dans deux ans. Il y en a qui veulent acheter peut-être dans six mois. Il y en a qui veulent plus acheter. Finalement, ils ont changé de projet. Fait qu'il faut parler à beaucoup de gens pour... C'est sûr, exact. Puis après ça, c'est une question de les classer comme il faut, je dirais, OK, bien lui, c'est dans deux ans. Fait que je vais peut-être le rappeler dans six mois voir s'il est toujours correct. Oui. Celui que je vais acheter dans six mois, bien, on peut peut-être fait une petite rencontre voir c'est quoi vos besoins, c'est quoi vos critères. Puis après ça, l'amener à faire les prochaines étapes. Fait que c'est vraiment de parler au plus d'agents possible, les classer comme il faut pour être sûr de ne pas les oublier. Puis le CRM, justement, permet... Parce que c'est sûr qu'au début, quand tu as 100 personnes, peut-être comme client, c'est facile de ne pas les oublier. Tu fais un petit rappel dans ton téléphone. Mais là, tu as-tu peu, tu as-tu peu. Là, tu te dis... Tu sais, quand tu as 100 clients. Oui. La majorité des courtiers qui nous regardent sont comme, il y a 100 clients, lui. Tu as combien de clients dans ta base de données? Autour de 900. Autour de... Ah! Autour de 900. Wow, OK. Ça monte, ça monte. Ça monte. C'est de la job, mais c'est ça. On a accès à ça, au moins. Il y a la possibilité d'avoir, justement, bâtir une clientèle, bâtir une base de clients relativement facilement si on veut au groupe Macaille, justement grâce à cette base de données-là que tu nous fournis. OK. Un client, un courtier qui travaille seul, bien, c'est sûr que se ramasser justement sans client, comme tu viens de dire, qui, moi, m'avait pris peut-être un mois, un mois et demi. Oui. Peut-être un an, un an et demi. Oui. Ça fait que c'est sûr que, tu sais, si tu appelles dans les... Paul n'est pas rejoint, mais je veux dire, les listes de téléphone exclus, puis tu fais juste des... à vendre par le propriétaire. Oui, oui, oui. Sur Télélisting.net, là, tu t'en vas faire des avis des propriétaires. qui vont dire, je ne suis pas intéressé, arrête de m'appeler. Oui. Puis là, puis le peu qui vont dire, j'ai un intérêt, bien, c'est sûr, ça peut être assez long. Tandis que nous, bien, on a accès à plein de monde qui ont un intérêt déjà parce qu'ils ont démontré un certain intérêt en cliquant sur une publicité quelconque ou en disant, bien, j'aimerais ça recevoir une liste de maisons disponibles. C'est ça. Donc, on fait moins d'efforts dans le bar aussi en faisant ça comme ça. Exact. Puis, c'est le fait que tu en parles parce que les nouveaux courtiers qui nous regardent actuellement, il y a beaucoup de gens qui, puis des gens que je rencontre, qui, tu sais, souvent, la première question que je demande à un courtier qui est dans une autre agence qui vient me rencontrer quand il considère peut-être se joindre à notre équipe ou à notre agence en tant que courtier indépendant, je demande tout le temps, tu as combien de clients actuellement? Tu travailles avec combien de personnes? Puis, je te dirais que la majorité, là, c'est rare que quelqu'un me dise en haut de 10. Ah, oui? La majorité, c'est genre des 3, 4, 5. OK. Mais 4, 5, là, 4, 5 acheteurs avec qui je travaille. Le reste, puis la majorité ne travaille pas avec un CRM. OK. La majorité travaille avec ça. Ouais. Puis leur mémoire. Là, puis leur mémoire. Petit bout de papier. Ouais. S'il y a où, tes clients sont là? Là, j'ai Steve, là, ici, Éric, puis, tu sais, fait que, ah, ouais, OK. Fait que, mais parce que, étant donné qu'ils n'ont pas un volume de clientèle, ils ne sentent pas le besoin de travailler avec un CRM, alors que nous, c'est un must. Absolument. Parce qu'on a une grande clientèle, puis on sait que si on veut bien vivre de l'immobilier, bien, ça va prendre beaucoup de gens. Parce que selon nos statistiques qu'on calcule, bien, il y a environ 2 à 3 % de tous les gens congénères qui vont faire une transaction. Puis il y en a à peu près 30 % qui vont, avec qui on commence vraiment un vrai travail de recherche de maison, puis tout ça, qui vont finir par acheter. OK. Avec ceux à qui on commence à visiter. Donc, ça en prend quand même plusieurs pour arriver à faire une transaction. Ouais. Puis là, tu dirais, donc, le CRM, comment tu le trouves, toi, ce CRM-là? Parce que tu n'as pas nécessairement comparé, si tu es arrivé avec celui-là. Non, c'est ça, exact. Mais comment tu le trouves? Bien, moi, je trouve ça très bien. Honnêtement, comme tu dis, je n'ai pas de comparatif vraiment avec d'autres CRM. Je n'ai pas une bonne mémoire, par contre. Fait que je me fie plus sur le CRM que sur ma mémoire pour me rappeler quand rappeler mes clients. Je trouve ça, c'est vraiment cool. Ouais, donc, pour en plus envoyer des textos directement par le CRM, ça, c'est sûr que c'est… Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont souvent occupées pendant la journée, en soirée, ils ne veulent pas nécessairement parler au téléphone, parce qu'ils sont avec la famille. Fait que des fois, juste un petit texto, bien, ils répondent plus facilement comme ça. Puis en le faisant par le CRM, bien, ça nous permet de ne pas justement tout le temps faire « back and forth » avec le téléphone, l'ordinateur, et rien oublier. Puis toi, tu dirais, est-ce que justement, parlant de ça, deux questions que j'aurais pour toi. Première question, ça serait, c'est… Tu contacts combien de personnes par semaine? À combien de personnes tu parles? De un, puis de deux, tes appels-tu justement? À quelle heure tu fais tes appels le plus souvent? C'est-tu le jour, le soir ou le week-end? Plus le soir, que je fais mes appels, mettons, pour répondre à cette première question-là. Plus en soirée, que j'essaie de faire mes appels, que je veux rejouer. Surtout des personnes que je n'ai jamais parlé, plus en soirée, ou l'heure du midi, j'ai remarqué des fois, ça répond un peu plus. Sinon, pendant la journée, j'essaie d'appeler plus des clients que j'ai déjà parlé ou que je sais à quelle heure qu'ils répondent en général ou juste quelqu'un que je parle fréquemment, fait que je sais qu'ils répondent plus que la majorité. Mais en temps normal, pour aller chercher de la nouvelle clientèle, les meilleurs moments, je dirais, c'est soit tout le matin ou en fin de journée, mettons, à partir d'à peu près 4h30, 5h, ça répond plus. Ça répond plus. Les gens sont dans leur voiture, ils viennent de travailler. Le moment juste avant le souper aussi, c'est bon. Des fois, pendant l'heure du souper, il y a beaucoup qui vont dire « je vais te rappeler après ou je t'en fais de manger avec la famille. » Après l'heure du souper, après un vrai de ton souper, je viens de parler, tu retourneras au souper après. Manger, ce n'est pas si important que ça. Vous voulez vous une propriété. Exact. Mais c'est ça. Puis après l'heure du souper aussi, ça répond quand même assez bien, je dirais. Oui. Puis, j'ai remarqué parce que dans le fond, on a les statistiques de tous les courtiers de l'agence, puis en fait, de notre équipe, pas de l'agence, les clients indépendants, je n'ai pas leurs stats au niveau des appels, mais les courtiers de notre équipe à cause du logiciel follow up boss qu'on utilise pour la gestion des clients. On voit les ratios, puis je trouve que tu as toujours des bons ratios d'appels versus rejoints. Alors, il me semble que le tien devait être en entour de 15-20 % quelque chose de même, si je ne me trompe. Ça se pourrait voir. Dans ce point-là. Il y en a d'autres que c'est plus 5 %, 10 %. Donc, le nombre de personnes qui ont avec ça, c'est sûr que si ça prend 10 appels pour t'en rejoindre, c'est fatigant. Mais là, il faut que tu montres. C'est pour ça que d'appeler au bon moment, ça fait également partie d'une façon d'être plus productif dans ta semaine. De savoir à quel heure. Si tu appelles entre une et quatre et demie, justement, quand c'est le moment le plus slow de la journée et que personne, tout le monde n'est au travail, ça va être plus difficile d'avoir des gens que tu rejoins. Donc, le soir, plus facile. As-tu dit week-end aussi? Oui, les week-ends, des fois. Le week-end, un peu n'importe quoi. quand je dirais par exemple. Oui, parce que le week-end sont… C'est ça. Oui, le week-end, c'est un bon moment aussi pour faire des appels. Les week-ends, je suis plus en visite, je dirais surtout. C'est bon, c'est ça. Si je n'ai pas de visite, oui, c'est sûr, je fais des appels, mais c'est sûr qu'on est mieux de garder pour les clients souvent, il y a eu les fins de semaine pour les visites ou en soirée, souvent, ils préfèrent aussi. OK. Ça fait que j'essaie de garder tout un petit peu de disponibilité, mais oui, ça répond bien les fins de semaine. Bien, justement, parlant de ça, mais avant, on va revenir à la première question qui était à combien de clients différents tu parles par semaine? Que je parle de conversation? Conversation. Oui, au moins une cinquantaine. Au moins une cinquantaine. Oui, j'ai une conversation avec eux. Je fais à peu près, mettons, autour de 200 appels par semaine, dépendamment, de comment je suis occupé, mais j'essaie de faire, mettons, entre 150 et 200 appels par semaine. Fait que 150, 200 appels par semaine, tu rejoint à peu près une cinquantaine de personnes. Cinquantaine de personnes, puis avec ça, ça te permet d'aller en visite, d'avoir constamment des ventes. Fait que là, on voit que tu as un bon roulement dernièrement, justement. Oui. Je pense que là, tout l'ensemble de ton travail fait en sorte que, c'est ça que je te disais en one-on-one l'autre jour, c'est que je suis convaincu à tous les gens à qui tu as parlé au courant de 2022 qu'ils avaient le pied sur le break. Oui. Bien, à un moment donné, quand ils vont monter le pied sur le break puis ils vont se refaire qualifier ou que là, tu arrives, tu en as parlé tantôt, avec une nouvelle qualification, puis ils se disent, « C'est rien qui va arriver. » Non, c'est vrai. Ben, on ne sait jamais, mais il n'y a rien de spécial. Le mieux qui va arriver, c'est que les taux vont baisser, mais si les taux baissent plus vite, les prix vont monter. Fait que ça ne sera pas plus gagnant. C'est ça. Fait que donc, tout le temps, le meilleur moment d'acheter, c'est maintenant. Exact. Parce qu'actuellement, ta jette, puis on connaît les conditions, on ne connaît pas ceux du futur, mais on ne pense pas que ça va être vraiment plus beau dans le futur. Soit pour l'acheteur, bien, ça va être… La vie va être belle, mais il n'y aura pas de meilleures conditions nécessairement pour l'acheteur. Puis plus l'acheteur attend, bien, plus il est insatisfait parce qu'il n'a pas résolu son problème qui est d'avoir une nouvelle propriété. Sa femme n'est pas contente. Donc, dis-moi donc, une semaine pour Victor, c'est une semaine typique pour toi. Comment ça se passe? Es-tu un gars de matin, d'après-midi, de soir? Ça ressemble à quoi, ton horaire? Je te dirais, je ne suis pas quelqu'un d'ultra-matinale. Je commence mes journées entre 9h et 10h à peu près puis je finis vers 8h le soir. Ma journée typique, mettons, est de 10h à 8h. Je fais à peu près un 10h par jour. C'est bon. Puis c'est ça. Je travaille, mettons, je dirais à peu près un 60h semaine que je répartis sur, mettons, mes 7 jours. Fin de semaine, c'est plus pour les visites. Puis la semaine, je vais faire mes appels, je vais faire mes suivis. Souvent, en début de journée, j'aime envoyer, mettons, les clients qui vont mettre des cœurs sur les propriétés quand on leur fait des listes de propriétés. Justement, je leur envoie la fiche détaillée par courriel. Le matin, justement, vu que c'est un peu moins, il y a un peu moins d'action. Souvent, je vais commencer par ça ou en fin de journée, mettons, passer 8h, que j'appelle plus personne après 8h pour ne pas les déranger. Passer 20h la semaine. Fait que j'en profite des fois pour envoyer, justement, encore une fois, les fiches détaillées pour les propriétés qui mettent en favori. Sinon, pendant la journée, ça varie. Mais j'essaie toujours de me garder un moment au moins une heure ou deux idéalement par jour pour des nouveaux clients. Ensuite de ça, bien sûr, mes suivis. C'est sûr que là, comme je disais tantôt, je suis rendu à peu près à 900 personnes à mon nom. Fait que les suivis, au début... Il y en a pas mal. C'est ça. Au début, ça me prenait 2-3 jours. J'avais fait mes suivis au complet. Là, ça me prend plus qu'une semaine de les faire au complet. Fait que je place mes choses comme il faut. Je fais un peu plus d'emails de masse maintenant aussi pour justement permettre de faire des contacts un peu plus souvent parce que sinon, on n'a pas le temps de rejoindre les 900 personnes par semaine. T'as-tu commencé des vidéos? Non, pas de vidéos. Ça s'en vient? Ça s'en vient. Ça s'en vient. On commence par aujourd'hui. On commence. Oui, oui, oui. On commence ça aujourd'hui. Et voilà. Et voilà. Parce que, comme je te disais, c'est ça. Les courriels, c'est le fun. Des vidéos aux clients, c'est aussi très intéressant. Puis je suis sûr que les clients vont être heureux de pouvoir te voir à chaque semaine, à chaque lundi matin dans leur courriel. Et voilà. Ça commence bien la semaine. Fait que Victor, t'as des bonnes habitudes, t'es constant. Dis-moi donc, comment tu fais pour être constant comme ça? Parce que, on le sait, on est en février, en janvier, les gyms ont fait un paquet d'argent avec du monde qui ont déjà arrêté d'y aller. Exact. Donc, le plus grand problème. Puis c'est pour ça que tout est, tu sais, les garanties de vente, soit dit en passant, on ne peut plus faire de garanties de vente. C'est l'attention à l'OAC. Il y a tous nos amis courtiers qui aiment ça faire des plaintes. on a des programmes de satisfaction maintenant qu'on offre à nos clients. On aime bien ça. Puis moi, les garanties, par contre, ça m'a toujours fasciné. Je trouve ça le fun parce que quand quelqu'un t'a garanti son produit, c'est parce qu'il y a confiance dans son produit. Puis les fameuses garanties, genre 30 jours où on remet ton argent, dis-moi, des machines pour des abs, je les ai toutes achetées. Oui. Mais j'ai toujours pas d'hab. Oui, c'est ça. Je me disais, au pain, je vais retourner à la machine. Je ne retournais pas. Mais c'est ça parce que ça prend de la constance. Si tu veux avoir des résultats, tu ne peux pas penser à faire deux ou trois semaines d'entraînement puis être chapé puis tu ne peux pas penser que tu vas faire une couple d'appels comme courtier puis c'est souvent ça qu'on voit, les courtiers immobiliers disent, tu sais, comment on envoie beaucoup au bureau. il y en a plein que j'ai vus. Parfait, ils ont fait une semaine d'appels. Ouf, attends, deuxième semaine, ça baisse, troisième semaine, plus d'appels. Qu'est-ce que ça se passe? Oui, mais ça n'a pas marché, mais ça n'a pas marché. Il y a deux semaines d'appels. Ça ne fait pas un an que tu appelles. Est-ce que ta constance, ça te provient de où cette discipline-là? Tu es ton père ou ta mère? Un mix des deux, je te dirais. Un mix des deux. Mais non, tu sais, j'ai tout le temps été quelqu'un que quand je me mets à un objectif, je fais ce qu'il faut pour l'obtenir. Ça a été le même principe dans le fond avec l'immobilier. Je me suis dit, je vais avoir du succès. Je m'inspire des personnes qui en ont. J'essaie de regarder un petit peu comme, par exemple, Naïab dans l'agence qui est très active sur le téléphone et qui a des bons résultats. Je me disais, bon, c'est sûr, je m'inspire un peu d'elle. Mike, qu'on a comme coach, Gabrielle Borgia, elle, c'est différent un peu, mais elle a beaucoup de succès. Toi, bien sûr. J'essaie de regarder un peu ce que ceux qui fonctionnent leur affaire, qu'est-ce qu'ils font et de faire un petit peu la même chose. Ce que j'ai remarqué, en tout cas, c'est que ceux qui font le plus de contacts semblent avoir le plus de succès. Oui, tout à fait. Je me suis dit, bon, si je vais commencer par là, ça, c'est une chose que tu n'as pas besoin d'avoir 15 ans d'expérience pour prendre le téléphone et appeler des gens. C'est ça. Puis on a la chance sur le groupe MacAï d'avoir une base de données. C'est ça. Fait qu'on a tous les outils sont là pour réussir. Fait que je me suis dit, je vais commencer par ça. Puis éventuellement, tu finis par ajuster un petit peu qu'est-ce que tu dis au téléphone. C'est sûr que tu te bases sur le script, mais éventuellement, tu finis par, OK, bien ça, je suis peut-être mieux de le dire un peu de cette façon-là, le formuler comme ça, sans changer nécessairement les mots, mais juste la tonalité, des fois, un peu comment qu'on le dit. Exact. Ça peut faire une grosse différence sur la perception du client. Fait que tu le fais puis justement, ça ne prend pas deux semaines de se dire, ah bon, c'est bon, c'est parfait, je maîtrise le script, ça devrait fonctionner à chaque fois. Oui, c'est ça. Tu l'essayes, tu vois, ça a été moins bien reçu de ce côté-là, je l'aurais essayé peut-être une fois, deux fois moins bien reçu, OK, j'ai peut-être changé un peu comment je le présente. C'est ça. Fait que tu t'habitues puis tu te pratiques puis ça prend un mois, deux mois, trois mois. Ça fait un an que je fais ça quotidiennement puis j'apprends encore de certaines choses. Oui, parce que des fois, on oublie aussi, tu sais, on le faisait au début d'une certaine façon puis là, tu es rendu que quelques mois plus tard, tu regardes, tu regardes, je ne sais pas, moi, j'interviens dans un roleplay, mettons, puis là, je dis de quoi puis là, quelqu'un me dit souvent, on ne savait pas ça. Je dis, bien, oui, je l'ai souvent dit, peut-être que ça fait un bout que je ne suis pas passé dans les roleplays, mais ça fait que là, non, ça fait que là, on le change un peu. C'est ça. Comme l'autre jour dans les présentations acheteurs, Mike, il disait de quoi puis là, je disais, pourquoi tu dis ça? Bien, il dit pas de même qu'on… Je dis, non. Non. Il y a probablement quelqu'un. Ce n'était pas grave ce qu'il disait. Ce n'était pas quelque chose qui était négatif, mais c'était quelque chose que ce n'était pas, ce n'était pas parti vraiment de l'enseignement puis il y avait une raison à ça. Puis, ah, je pensais que c'était ça. Je dis, non, ça, c'est en présentation au vendeur, mais pas aux acheteurs. Ah, il dit, OK, je pensais que… Fait que des fois, il y a des petites affaires que… Puis moi, bien, j'ai fait plusieurs conférences de Craig Proctor. Je faisais un coaching avec Lisa Lavi la semaine passée, justement, puis j'ai montré tous mes trucs. Je vais te montrer au vrai mon armoire à un moment donné dans mon bureau. Tu vas voir les cartables que j'ai là-dedans. Puis, j'ai des notes sur des pads, des notes de 2012, de choses que je n'ai pas mises en place encore. Ah, oui? Fait que… Puis souvent, quand on retourne des conférences, il y a beaucoup de monde qui disait, « Bien, pourquoi tu y retournes? » Tu sais, il y a plein de monde dans des programmes de coaching qui vont lâcher très rapidement parce qu'ils vont dire « Je le sais, je l'ai su. » Je l'ai su, je l'ai appris, je sais comment ça marche. Mais ce n'est pas parce que tu le sais que tu le mets en place. Exact. Puis ce n'est pas parce que tu le sais à un moment donné que tu comprends un concept ou tu comprends un script ou tu comprends une façon de faire que tu vas vraiment la maîtriser puis que tu vas toujours l'appliquer à 100%. Puis souvent, tu vas éventuellement dévier de ça puis tu vas penser que c'est comme ça. Puis là, surtout, moi, je retournais à une conférence, mettons, puis là, je revoyais mon coach faire la présentation acheteur ou la présentation vendeur puis là, j'étais comme « Ça, on ne me faisait pas ça, lui, il y en a. » « Ça, on ne s'était pas le même. » J'allais voir. « Hé, t'as changé ta façon. » Non, non, pas changé. T'es sûr que t'as pas changé. Mais c'était ma perception. Peut-être qu'à ce moment-là, quand il l'a fait, j'écoutais peut-être un petit peu moins. T'as peut-être distrait. Là, je n'ai pas mon sel dans les mains parce qu'on est en entrevue. Mais tu sais, tu es en conférence de ton cellulaire et tu te souviens de manquer deux minutes. C'est ça. Fait que là, c'était à ce moment-là qu'il expliquait pourquoi il faisait ce petit bout-là de cette façon-là. Donc, effectivement, de revenir puis de réapprendre constamment ce qu'on sait, c'est toujours bon. En fait, en anglais, même mon coach me disait tout le temps « Inspect what you expect. » Fait que donc, inspecte ce que tu t'attends. Alors, si tu devrais t'attendre à avoir tel résultat ou tu devrais t'attendre à ce que ça, ça marche de cette façon-là, mais est-ce qu'on le fait comme il faut ou est-ce qu'on a changé en cours de route? Fait que c'est important de toujours avoir. Puis le script, pour avoir travaillé avec ce script-là depuis, my God, je te dirais depuis 2007, ça fait 17 ans. Quand même, oui. La portion qu'on a changé, c'est « Désirez-vous recevoir ça par la poste? » C'est ça la chose qui a changé. « Désirez-vous savoir les fiches descriptives des propriétés par la poste, à cheval? » Puis gens voyageurs. Oui, puis gens voyageurs. Là, c'est sûr que les médias ont changé. On n'utilise plus les mêmes médias. Les mêmes médias. Il y a eu certains changements, mais le concept fondamental a quand même toujours resté le même. Puis à travers les années, j'ai vu des gens avoir beaucoup de succès, des gens avoir moins de succès. Puis les façons aussi ont changé. Les façons de communiquer avec les gens ont changé. Au départ, quand le texte est sorti, on disait « Texte pas, texte pas, texte pas, parle, parle, parle. » Aujourd'hui, on disait encore qu'il faut parler parce que le transfert d'émotions se fait plus par la voix que par le texte. Mais pareil, le texte, c'est quand même la façon numéro un que les gens communiquent. Toi, tu envoies des textes que tu envoies par semaine? Un peu moins que je fais d'appels. Fait que, mettons, je fais 200 appels, j'ai peut-être envoyé 150 textes. Fait que souvent, si je ne réussis pas à rejoindre le client, je vais lui lâcher un petit texte quand même par après parce que justement, il y a des personnes qui sont occupées. Il y a beaucoup de personnes aussi, des nouveaux clients. Mettons que je n'ai jamais parlé. Tu reçois un téléphone, tu ne sais pas c'est quoi le numéro. Il ne faut pas nécessairement répondre, mais c'est un texto qui rentre par après. C'est Victor du groupe Maquette, vous me rappelez, vous me rappelez après. Envoyer le texto, on préfère toujours, comme tu disais, de parler de vive voix parce que c'est plus facile, c'est plus clair. Mais des fois, le texto, c'est un bon outil. Un bon outil aussi. 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 Puis dis-moi donc, quelle a été cette année ta plus grande difficulté ou ton plus… Peut-être pas de difficulté, mais ton plus grand défi. Qu'est-ce que tu as trouvé, mettons, tu disais, écoute, je m'en venais dans l'immobilier puis je pensais que ça… Mais finalement, je me suis aperçu que ça, c'était un défi. Je dirais le nombre d'étapes dans une transaction immobilière. Ah, OK. C'est bon. Quand tu n'es pas courtier, tu te dis, acheter une maison, ça ne doit pas être facile, ce qui est le cas. Ce n'est plus pas quelque chose qui est facile comme processus. Il faut s'entourer de personnes qui ont des connaissances pour que ça soit justement le plus facile possible. Exact. Mais c'est ça. Je ne pensais pas qu'il y avait nécessairement autant d'étapes dans l'acquisition d'une propriété. Puis là, quand tu commences, tu apprends pas les étapes en état courtier puis là, tu commences à faire les étapes avec les clients directement. Puis là, finalement, tu réalises que dans une transaction immobilière, ce n'est pas juste qu'on fait une visite. Oh, on aime ça, on fait un offre, c'est accepté puis on passe à la banque, tout est correct. Il y a plusieurs choses qui peuvent arriver, beaucoup de situations qui peuvent arriver autant du côté des acheteurs, ça peut être du côté des vendeurs. C'est une offre conditionnelle. Ça peut être conditionnelle, c'est ça, exact. Les délais, est-ce que ça fonctionne des deux côtés? Il y en a qui ont des écoles, ils veulent que les enfants finissent leur année à l'école donc ils ne peuvent pas déménager à telle date. C'est beaucoup de gestion de justement essayer de faire que les deux parties s'entendent que ça fonctionne. Une fois que ça, ça fonctionne, après ça, bien sûr, l'inspection, le financement, s'il y a d'autres conditions, les autres conditions. Il y a plusieurs étapes puis c'est important d'être au courant de chaque étape puis de garder ça, de le suivre de près parce que c'est nous justement qui informe le client d'où est-ce qu'on est rendu dans le processus puis c'est important de ne pas dépasser les délais pour être sûr justement que le client ne perde pas la propriété qu'il veut. Fait que je dirais que ça, cette partie-là de savoir que finalement il y a plusieurs personnes aussi qui sont impliquées dans la transaction. Oui, il y a le courtier, il y a l'acheteur, il y a le vendeur mais il y a aussi les spécialistes hypothécaires, il y a les notaires, l'inspecteur en bâtiment, les notaires en bâtiment, s'il y a un assureur prêt, l'assureur prêt. Fait que vraiment beaucoup, ça touche à beaucoup de départements avant de pouvoir dire parfait j'ai mes clés, j'emménage dans ma maison. C'est ça, c'est ça. Fait qu'il y a ça, qui était un défi que je ne savais pas mais que j'ai comme appris à travers le temps. T'as vu, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Fait que c'est sûr que c'est bon justement d'avoir des personnes pas trop loin qui ont des bonnes connaissances pour nous dire un petit peu quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, dans une situation qu'on n'a jamais vécu nécessairement, quoi faire, comment la gérer pour que justement ça ne pénalise pas les deux côtés, surtout notre client, bien sûr, c'est le prioritaire. Mais je dirais ça, ça a été une des choses. Puis aussi de voir le temps que ça prend avant quelqu'un qui dise oui, je veux acheter puis qu'il achète vraiment, bien c'est sûr que ça, tu le sais pas au début mais finalement quand ils disent oui aujourd'hui, c'est peut-être plus dans six mois, neuf mois qu'il va acheter. Fait qu'il faut le prévoir ça en étant courtier immobilier. Il y en a beaucoup, je pense qu'ils commencent et ils se disent parfait, bien tu sais, ça va peut-être me prendre un mot ou deux faire ma première vente mais que ça commence après ça, tu sais, ça y va. Oui, oui, mais tu sais, il faut parler à beaucoup de gens. C'est pas en faisant 10-15 appels par jour qu'on va faire des ventes là, ça c'est sûr. Exact, exact. Puis, c'est intéressant de t'entendre dire ça pareil que moi, le côté de toutes les étapes puis de ça parce qu'effectivement les gens pensent pas que c'est, pensent des fois que c'est beaucoup plus simple mais il y a du travail en arrière de ce qu'on fait puis ça peut ça peut ne pas se réaliser la transaction parce que j'imagine que beaucoup de ventes que tu as faites ou des transactions que tu as faites que tu pensais que c'était fait puis finalement il est arrivé un pépin à l'inspection assis à ça. Exact, exact. Ça arrive plus souvent qu'on le pense même qu'on se dit ok, la première d'achat est acceptée, c'est parfait, ils ont accepté mon prix, tout est correct. Non, il y a plusieurs étapes par la suite qui peuvent faire justement puis ça peut finir par ne pas fonctionner puis tu sais en étant justement à courtier bien nous notre travail c'est de minimiser ces risques-là pour être sûr que justement notre client s'il est acheteur puisse avoir la propriété qu'il veut ou notre client vendeur si justement il vend sa propriété les bonnes conditions le bon prix fait que tu sais il faut juste s'assurer de bien tout coordiner pour être sûr que ça fonctionne mais c'est sûr qu'il y a des fois que ça ne fonctionnera pas puis il y a des fois que ça va fonctionner donc puis qu'est-ce que t'aimes le mieux à date de ta première année là tu as eu on parlait des défis mais qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans ta carrière de courtier immobilier je dirais la satisfaction ou la reconnaissance d'un premier acheteur qui a sa première maison ça je dirais c'est c'est au coup de masse non ouais coup de masse aussi coup de masse aussi ouais mais non c'est ça je dirais vraiment tu sais quelqu'un qui n'a jamais été propriétaire de sa vie puis là il s'est pris en possession de sa première maison ou il achète en tout cas sa première maison ben c'est sûr qu'ils apprécient tout le travail qu'on a fait pour eux mais de voir dans leurs yeux vraiment l'accomplissement aussi une fois que c'est fait c'est-à-dire ok là maintenant je suis propriétaire ça c'est ma maison il faut qu'on a passé chez le notaire de leur dire félicitations on leur donne les clés ils peuvent aménager dans leur propriété c'est vraiment je trouve que c'est quelque chose c'est un bel accomplissement autant pour nous que pour eux puis c'est le fun de pouvoir faire partie de cet accomplissement-là dans leur vie dans le fond ça c'est une des choses que j'ai vraiment aimé c'est sûr j'aime travailler avec les gens en général j'aime toutes les parties de mon travail mais c'est sûr que c'est pas le même feeling pour un investisseur que c'est le 12e Plex qu'il achète versus quelqu'un qui achète sa première maison qui est en location toute sa vie c'est sûr que c'est quelque chose c'est un beau moment absolument c'est très positif je sais pas si t'étais là quand Lisa Lavi était venue faire un petit speech puis elle disait quand tu travailles avec les acheteurs le vibe il est vraiment haut parce que t'accomplis le rêve tu fais partie de ben tu fais pas partie de leur rêve mais tes aides à accomplir leur rêve puis c'est merveilleux comme feeling fait que dis-moi là 20-24 vient de commencer ouais tu sens déjà un vent de changement qu'est-ce que 20-24 réserve pour Victor Timbrou moi je pense que 20-24 réserve beaucoup de ventes oui beaucoup de ventes là récentement on est beaucoup sur le téléphone parce que justement les personnes ont repris confiance au marché sont revenus ont recommencé leur recherche il faut les appeler il faut les contacter pour leur faire comprendre qu'on peut les aider justement dans leur processus d'achat ou de vente ouais fait que là tu sais là présentement on rentre dans la grosse période aussi là de l'immobilier fait que je m'attends à avoir là les 4 prochains mois à peu près là pas mal d'actions pas mal de visites on voit des contre-offres de plus en plus aussi fait qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'acheteurs qui reviennent sur le marché ça négocie ça négocie ça négocie mais en même temps j'entends quand même certains endroits ont encore des offres multiples puis le prix est vraiment bon exact puis j'en ai vu encore récemment on a fait des offres d'achat puis tu sais c'est arrivé on avait 6 offres sur une propriété sur la rive nord fait que tu sais on en voyait moins ça dans les derniers mois des 6-7 offres 10 offres même au début de 2023 là on voyait même des fois des 10-12 offres entre que sur la rive nord puis là on en voyait moins ça recommence là tranquillement fait qu'il y a pas bien plus de maisons à vendre mais il y a pas mal plus d'acheteurs qui reviennent fait que c'est de là les offres multiples dans le fond fait que Victor en 2024 faire plus de transactions servir plus de clients est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas changer est-ce que est-ce qu'il y a des trucs que tu verrais comme mettons je sais pas les réseaux sociaux c'est-tu quelque chose que ouais d'ailleurs c'est ça on commence par le podcast aujourd'hui mais c'était justement quelque chose que je voulais beaucoup travailler pour 2024 que j'ai pas nécessairement eu le temps d'en faire autant que je voulais en 2023 ok c'est ça je vais avoir une plus grande présence sur les réseaux je n'ai pas vraiment présentement puis je sais que ça c'est une des lacunes que j'ai parce que veut pas on peut pas cracher sur le fait que maintenant les réseaux sociaux c'est rendu primordial c'est très important si on n'est pas vu sur les réseaux on manque beaucoup d'opportunités veux veux pas fait que c'est quelque chose que je veux travailler commencer à mettre un petit budget marketing éventuellement pour faire des publicités mais aussi travailler ma page personnelle aussi pour que ça allouque un petit peu mieux ok écoute c'est bon moi Victor je sais que tu es une personne qui a une belle discipline de vie que tu travailles très très fort on a pu le constater cette année parce que tu as relevé notre programme de garantie et donc pour ça tu n'as pas eu le choix alors la garantie de 125 000 par année qu'on offre donc tu as relevé ce programme-là tu as été ou tu as respecté les règles alors je sais que tu es une personne qui est comme je disais au début un vrai guerrier alors tu n'as pas peur tu es constant tu ne te fatigues pas tu n'es pas fatigable tu continues c'est sûr et certain que s'il y a des gens à la maison que vous êtes acheteur vendeur ou investisseur c'est certain que Victor vous avez entre les mains un super courtier pour vous aider dans vos transactions comme tu dis aussi qui est bien épaulé par notre équipe donc ne gênez-vous pas pour contacter Victor Victor je te souhaite beaucoup de succès en 2024 beaucoup de succès beaucoup de bonheur beaucoup de ventes merci d'avoir été avec nous ça fait plaisir merci tout le monde d'avoir été là je vous souhaite un excellent week-end et on se revoit la semaine prochaine merci